Le 7 octobre, il s'est passé deux choses. Il s'est passé ce pogrom par lequel le Hamas n'a pas dit qu'il voulait d'une solution palestinienne deux États coexistants, mais a indiqué en petit, mais dans une petite et effroyable tragédie, le sort qu'il voulait pour les Juifs en Palestine ou pour les Juifs en Israël, c'est-à-dire leur disparition. Mais ce même 7 octobre est apparu une autre chose, c'est l'impéritie du gouvernement Netanyahou, de sa coalition avec l'extrême droite religieuse obtuse, qui par naïveté d'une certaine façon à l'égard du Hamas, qui était son espèce d'ennemi partenaire en quelque sorte à Gaza, a négligé ce front parce qu'elle était obsédée, par les implantations, la colonisation, c'est-à-dire le rêve des extrémistes d'un grand Israël, a dégarni le front du Sud, si vous voulez, et a fait en quelque sorte que ce massacre puisse se produire. Et donc, je ne suis pas, moi, d'ici légitime pour dire comment le peuple israélien va résoudre ces questions, mais c'est évidemment un paradoxe que, cabinet de guerre ou pas cabinet de guerre, la réplique nécessaire, inévitable, logique, dont on doit mesurer les moyens, soit conduit par celui qui a conduit à cette situation. Et je pense personnellement qu'Israël a deux ventes, soit deux questions fondamentales. L'une, qui est une question intérieure, quelle est la nature ou quelle doit être ou rester la nature de l'État d'Israël ? Est-ce un État de droit avec une justice indépendante ? Est-ce que c'est encore une démocratie ? Et puis, c'est la question qui a été posée par les manifestants, par centaines de milliers, semaine après semaine. Contre la réforme de la Cour suprême, vous voulez parler d'un État d'Israël. Mais cette question intérieure rejoint une question extérieure, quelle place Israël veut trouver au Proche-Orient ? Et donc, là, c'est toute la question de la façon dont l'après, je ne sais pas quand viendra cet après, mais de l'après, ce conflit qui est posé. Et je ne vois que deux grandes options. Celle, le statu quo qui a consisté, avec les accords d'Abraham, à trouver des accords au sommet avec un certain nombre de pays arabes. Et je me réjouis, je nuance, le fait qu'il n'ait pas rompu ces accords et ces liens. Mais ce statu quo qui ignorait les Palestiniens et qui faisait aussi bon marché des opinions internes de ces pays, je ne suis pas sûr qu'il puisse être à nouveau pratiqué, si vous voulez, et qu'il y ait des partenaires pour ça. Il y a plusieurs des pays des accords d'Abraham qui ont rompu, d'ailleurs, avec Israël depuis le... Oui. Et il va y avoir, à mon avis, deux voies essentielles. Soit c'est la voie du grand Israël, c'est celle des extrémistes religieuses, c'est celle qu'au fond, Netanyahou, y compris pour se sauver lui-même, personnellement, face au procès, a laissé se dérouler. Et à mon avis, si cette voie devait être choisie par le peuple israélien, il va y avoir une commission d'enquête. Mais quand ? Avec quelle lenteur ? Il n'y a pas d'élection prévue. Donc ce gouvernement va-t-il continuer à être celui qui mène la réplique ? C'est une question fondamentale pour Israël. Et cette question extérieure, elle va... Israël va devoir se la poser. Si c'est la politique du grand Israël qui devait finalement l'emporter, je pense qu'Israël y jouerait son existence. Son existence. Et la deuxième option, pardon ? Alors la deuxième option, c'est celle de la coexistence entre deux peuples, dans deux États côte à côte, pas tout de suite fraternels, mais coopérants néanmoins. Et ça peut offrir une perspective à Israël, aux Palestiniens, s'ils sont dans un État viable et respecté, et peut-être aussi au Proche-Orient. J'espère que c'est cette voie que les Israéliens choisiront pour se donner à nouveau un avenir. Mais ça, ce sera sans Benjamin Netanyahou, si on vous a bien compris. Patrick ? Je voudrais qu'on entende une voix de quelqu'un qui a été aussi Premier ministre, qui partage vos inquiétudes, mais dont vous ne partagez pas forcément le raisonnement. En tout cas, je voudrais qu'on l'écoute. C'est Dominique de Villepin qui craint que, sans une solution rapide, cette situation n'aboutisse à une guerre de civilisation. Il l'a dit encore, il l'a répété il y a dix jours sur France Info. Benjamin Netanyahou mène une guerre pour tout faire, pour que la solution politique ne vienne pas sur la table. Et c'est là où la communauté internationale, l'Europe, les États-Unis doivent dire à Benjamin Netanyahou que cette guerre n'est pas acceptable. Elle n'est pas acceptable car elle nous conduit tout de suite. Parce qu'on voit bien, du Hamas, on va passer à l'Iran. De l'Iran, on passera à d'autres cibles. Et nous rentrons alors dans la logique de guerre des civilisations. Quand M. Benjamin Netanyahou dit qu'il y a d'un côté le peuple de la lumière et de l'autre le peuple des ténèbres, on voit bien dans quel engrenage nous nous situons. Sommes-nous au bord d'une guerre de civilisation, comme le dit Dominique de Villepin ? J'espère que non. Je ne suis pas du tout en désaccord avec ce que disait au début de son propos Dominique de Villepin. On sait qu'il est volontiers lyrique et parfois même emphatique. Mais j'espère que non. On n'a pas des civilisations face à face. Il faut partir des problèmes là où ils naissent et voir comment les gens se comportent. Est-ce que dans le sud global, Bolsonaro et Lula, c'est pareil ? Est-ce que dans la grande démocratie américaine, encore la première puissance mondiale, est-ce que Trump, si jamais il devait devenir président, redevenir président, et Joe Biden, est-ce que c'est la même chose ? Non, si vous voulez. En Israël, puisque c'est le nœud du problème, ça n'est pas un petit conflit local, c'est un conflit dont tout le monde s'empare, y compris à travers les passions. Eh bien, est-ce qu'en Israël, l'extrême droite religieuse est l'expression d'une démocratie occidentale ou est une forme de civilisation ? Et c'est frappant d'ailleurs de voir, et c'est triste parce que j'ai du respect, pour les grandes religions, notamment pour les trois grands monothéismes, de voir à quel point les religions sont présentes à nouveau dans le débat. Et ça, Huntington l'avait évoqué, ou prédit, si on veut dire. Samuel Huntington qui est l'auteur originel du choc des civilisations. – Absolument. C'est de voir que si vous prenez l'extrême droite religieuse juive, si vous prenez l'État islamique ou le Hamas, ou si vous prenez une partie des évangélistes américains, c'est sous les formes les plus caricaturales que ces religions sont présentes et attisent les conflits. Donc non, je pense que la réalité du monde est beaucoup plus complexe d'un monde qui, par ailleurs, j'ai eu l'occasion déjà de le dire, est menacée par un péril global, lui, cette fois réel, qui est celui du réchauffement climatique, qui menace l'humanité, sinon dans son existence absolue, en tout cas dans ses conditions de vie. Et donc, nous sommes dans une période où c'est la coopération qui devrait valoir. Et de ce point de vue-là, je me suis réjoui, parole ou pas de Joe Biden mis de côté, qu'il y ait eu cette rencontre entre le président chinois, lui-même sûrement un peu ébranlé d'ailleurs, par sa politique de Covid, et le président américain à San Francisco. – Un mot rapidement pour prolonger ce que vous venez de dire. Si ce n'est pas un choc de civilisation, vous pourriez dire que c'est un choc de démocratie contre régime autoritaire ou dictature ? – C'est un peu la clé que j'avais proposée dans le dernier livre que j'ai écrit, « Un monde troublé ». Mais même ça doit être examiné avec lucidité, parce qu'on cite l'Inde, c'est une très grande démocratie, c'est la plus grande en nombre de la population en tout cas, et elle est elle aussi un autre phénomène religieux menacé par le nationalisme et le fanatisme hindouisme, si vous voulez. Donc je pense que, oui, la façon dont on coopère, la façon dont on traite son propre peuple à l'intérieur, c'est les clés qui doivent nous guider dans l'avenir menaçant qui nous convient. Mais je ne voudrais pas me laisser entraîner dans l'engrenage lyrique et pessimiste dans lequel Dominique de Villepin semblait vouloir nous conduire.